Bienvenue dans cette vidéo du site « Apprendre et évaluer autrement en mathématiques ». Le but de cette vidéo est de pouvoir faire un survol de la section « Planification des apprentissages et de l'évaluation ». Alors, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on va passer à la planification des problèmes. Quelques questions vous sont posées afin de vous questionner sur cette partie. On vous donne aussi des ressources pour assurer un élément pédagogique, pour cibler votre intention d'apprentissage, pour choisir un bon problème et pour vivre différents problèmes avec les élèves. Par la suite, nous allons vous mettre des liens pour aller vers les différents types de problèmes des autres sections du site. Une fois que la planification des problèmes est faite, vous pouvez aller vers quelle intention cibler. Toujours avec des questions afin de se mettre en contexte et aller un peu plus loin dans votre réflexion. Et on vous invite à choisir votre problème, différentes intentions, des concepts mathématiques, alors en lien avec les compétences et des ressources supplémentaires. Finalement, cette section est complétée par la triangulation afin de la définir, de savoir pourquoi l'utiliser, quels apprentissages évaluer, quels élèves à évaluer par la triangulation, puisque ce n'est pas essentiel d'évaluer tous les élèves en même temps. Comment évaluer par la triangulation et bien sûr une étape très importante, le jugement professionnel qui nous est réservé. Alors, on vous donne des exemples, comment recueillir les preuves d'apprentissage pour porter un jugement, alors à l'aide de différentes grilles et différents exemples, que ce soit pour le primaire ou le secondaire. Vous avez de belles traces et de beaux exemples. Alors, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à consulter ces ressources en vous rappelant qu'il n'est pas nécessaire de lire de A à Z, mais peut-être d'y revenir et de se servir de ces références comme un site de ressources à consulter régulièrement.